Yohooo ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Je suis super contente de vous retrouver. Je dois vous avouer que ça manquait de faire un petit commentaire. Ça fait à peu près une semaine qu'on ne vous a pas posté une vidéo sur la chaîne. Alors je vous présente toutes nos excuses pour ça. C'est vrai que c'est pas très cool de notre part. Mais voilà, c'était Noël. On est remonté à Nantes, à plus de 800 km, dans nos familles, auprès de nos proches. On a cumulé les sorties, les soirées, les beuveries, les fiestas. Bref, c'était un petit peu la grande folie. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour vous faire ne serait-ce qu'une petite vidéo. Un petit coucou. On a déjà été très peu présents sur les réseaux sociaux, donc encore moins sur YouTube. On vous présente toutes nos excuses pour ça. Du coup, ça va être l'occasion pour moi de faire un petit peu le point sur la chaîne, sur tout ce qui se passe en ce moment. Donc actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 28 décembre. Et il nous reste approximativement une journée pour terminer les courses de passereau SRL qui vont donc disparaître demain, le 29 décembre, au profit du retour de la bannière de fer après 19h. Donc cette même bannière de fer pour laquelle j'avais réalisé précédemment une vidéo que je vous remettrai en barre d'infos si jamais elle vous intéresse, dans laquelle je vous décrivais un petit peu les loots et le mode qui sera donc le mode domination. Donc la fin de ces courses de passereau, de ce fameux tournoi SRL, et du coup la fin également de notre tournoi à nous, dans lequel on vous faisait gagner quelques petits cadeaux qui vous ont été gentiment offerts par Activision Blizzard et Bungie. Donc vraiment un grand grand merci à eux encore une fois. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu vous offrir quelques cadeaux, des t-shirts, des carnets officiels Destiny, ainsi qu'une édition collector PS4 Destiny. Donc ça c'est vraiment très très beau. Alors pour ce faire, je fais appel aux gagnants, donc les 12 demi-finalistes et finalistes, afin de m'envoyer directement en message privé leurs coordonnées complètes, donc leur nom, prénom, adresse complète, précise et détaillée, et bien évidemment leur pseudo PSN afin que je puisse les retrouver. Donc vous pouvez m'envoyer tout ça soit par message privé PSN, si vous avez mon PSN en contact, ou alors par message privé Twitter, ou directement par message privé YouTube. Et sachez bien évidemment que de notre côté également, Yoda et moi allons faire le nécessaire pour rentrer en contact directement avec vous. Donc voilà ça, c'était le point sur le tournoi de passereau, les petites news récentes de la chaîne, et sachez en contrepartie que j'ai quelques infos à vous retranscrire de Destiny, donc notre jeu préféré à savoir, bien évidemment que vous les avez probablement déjà, puisque ces infos sont sorties la semaine dernière, mais bon je tenais quand même à les partager, je me suis dit que l'info avait peut-être un peu échappé à certaines personnes, et que ça pourrait faire plaisir à ces mêmes personnes de les connaître. Donc pour info, les studios, Bungie partent en vacances, on n'aura donc pas de news, ni aucune Bungie Weekly Update, jusqu'au 21 janvier prochain, donc ça fait un petit peu long, c'est vrai, j'espère en tout cas qu'on n'aura pas de soucis d'ici là, si jamais on a besoin de les contacter, j'espère qu'il y aura quand même quelqu'un de disponible pour nous répondre. Alors en contrepartie, il ne nous laisse pas seuls, puisqu'il nous quitte avec un sac rempli de cadeaux pour les joueurs Destiny, donc à savoir 15 particules de lumière seront offertes pour chacun des joueurs Destiny, ainsi que 15 pièces étranges, et donc ces cadeaux seront disponibles directement à la tour, à partir du 7 janvier prochain. Mais ce n'est pas tout, vous allez pouvoir obtenir également un emblème exclusif de la nouvelle année sur Destiny, alors cet emblème sera disponible uniquement et uniquement si vous jouez à Destiny, entre le 7 et le 10 janvier, alors ce n'est pas simplement vous rendre sur la tour, il faudra lancer une mission, une activité au hasard, peu importe que ce soit une mission du jour, un mode PVP, une nuit noire, qu'importe du moment que vous jouiez au jeu, entre le 7 et le 10 janvier prochain, à savoir également que cet emblème vous sera livré le 12 janvier prochain. Voilà c'est tout pour les petites news, j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir toutes ces infos, de nous retrouver également, en tout cas moi pour ma part ça me fait vraiment super plaisir, donc je vous tiendrai au courant de la suite des événements, on a pas mal de petits projets en cours, alors j'hésite un petit peu à tout vous annoncer, soit je garde ça secret surprise pour le moment, soit je vous donne nos grands projets, au risque que cela donne des idées à certaines personnes, donc je préfère ne rien dire pour le moment, on a quelques idées qui vont paraître prochainement sur la chaîne, je ne vous en dis pas plus, j'espère en tout cas que ça vous fera énormément plaisir, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de bien profiter de cette fin d'année, prenez soin de vous et à très bientôt, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501